La Bible dit, l'orgueillé, le hôta, s'appelle M au cœur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Il attend de quoi qu'il y a. Trois, le contentement. Le contentement. Le contentement, c'est le contentement. C'est le contentement. Je vais vous dire une chose. Si tu trouves le contentement, un mari qui a cette qualité de contentement, tu trouves la grâce de trouver une femme qui a la qualité de contentement. Le contentement signifie être satisfait. sans troubler l'autre parce que vous n'êtes pas comme des tels. Attendre le temps d'être élevé par Dieu. Sans troubler l'autre parce que vous n'êtes pas comme des tels. amener le contentement. Écoutez, la vie change. Le corps change. Il faut apprendre à être content de ce qu'on a et de ce qu'on a et de ce qu'on a. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'est le contentement ? Prenez la Bible. C'est en effet. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Philippiens 4 et 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance et à être dans l'abondance. Amen. Je sais vivre dans l'abondance. Si tu as un salaire de 120 dollars, tu as un salaire de 80 dollars. Tu veux prendre une maison en location de 80 dollars. Je sais faire 120 dollars, je ne suis pas 80. Donc tu as un salaire de 120 dollars, le mois tu paies les loyers de 80. Est-ce que vous allez consommer 50 dollars ? Parce que tu as voulu aller dans le quartier où les autres sont. Et c'est là où tu vas commencer à passer dans le ventre creux. Et tu avais l'argent. Mais parce que tu as voulu aller vivre dans le quartier respectueux. Qui commencent à passer la nuit ventre creux. Et parce qu'il y a tout le monde à tous. Et tout le monde à tous. Voilà. C'est-à-dire à l'avant. on t'amène à Keshero et c'est maintenant je vais aller à Himbi on t'amène dans la commune de Karisimbi il dit non je vais aller aussi dans la commune de Goma on t'a déjà dit que les maisons dans la commune de Goma c'est 200 dollars les mois et il dit donc si je reste dans la commune de Karisimbi c'est vraiment les gens réquilés et toi qui mets ta bouche tu n'amènes pas l'argent maman tu es un chumon maman tu es paru avec un ami le mari ne va pas sommeiller il faut qu'on t'achète ça aussi j'ai appris à être rassasié et avoir faim à être dans l'abondance et à être dans la disette si l'argent arrive rendons gloire à Dieu si il n'y en a pas rendons gloire à Dieu le mari a un travail mange quand le contrat finit sois content de lui s'en contente de lui même s'il n'a pas le travail donc hier tu lui donnais des baisers à la juge chaque fois parce que la viande était dans le frigo quand il passe deux semaines à la maison ils sont en train d'écrire la lettre de demande d'emploi on ne lui donne même pas le suivez dans la douche on ne lui donne même pas le savon donc pour te faire parler il faut qu'il te déroulotte il faut bien regarder il faut qu'il n'y ait pas le choix il faut qu'il n'y ait pas le choix il faut qu'il n'y ait pas le choix le jour de l'anniversaire tu donnes le devis à ton papa un devis de 200 dollars le anniversaire il faut qu'il n'y ait pas le choix tu n'es même pas encore marié ou qu'il n'y ait pas le choix il n'y ait pas le choix les anniversaires maintenant quand il va arriver chez toi et tu trouves un mari qui n'a pas l'argent de l'anniversaire est-ce qu'il va vraiment te parler ? disons-nous la vérité disons-nous la vérité oui oui le jour où tu trouves un mari qui n'a pas même un chrétien mais parce que tu n'as pas encore ce caractère de contentement est-ce que ce mari n'aura vraiment pas chaud ? est-ce que tu ne vas pas le faire migrer du quartier au quartier chaque mois ? oui oui le mari te dit je n'ai que 20 dollars tu gènes cet argent d'argent tu gènes cet argent d'argent papa tel c'est quel argent ? toi aussi tu peux mettre ton argent ? ok ce n'est pas l'argent où est ton argent ? ajoute ton argent aussi il s'est débattu il t'amène un ami tu le regardes comme ça tu dis ça c'est sans et tu jettes ça sous le lit moi je ne suis plus c'est cette qualité qu'on m'a peut amener à Dubaï je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit le mari te dit mais ça fait 6 mois que je n'ai pas travaillé je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit tu lui dis c'est moi qui ai fait que tu ne travailles pas et le couple vous lui donnez combien d'années ? il n'y a pas et je vais vous dire vous les hommes écoutez moi comme mes amis il y a aussi le contentement par rapport à sa femme c'est à dire ça veut dire la femme change de forme le jour le jour si tu n'arrives pas à te contenter de ta femme de la façon elle change tu ira dehors et tu va tombe hier tu la mariée les seins étaient debout après quelques années ces seins là ne seront plus debout pendant quelques années peut-être qu'elle aura de la graisse dans le dos pendant qu'elle ne l'avait pas en se mariant oui oui peut-être en cause d'accouchement c'est possible si tu vas garder en tête que de la façon tante la mariée que c'est comme ça qu'elle restera elle va changer et tu vas la haït c'est vrai oui si tu as le contentement si tu as le contentement même dans la vieillesse tu vas voir ta vieille c'est la mienne mais si tu continues à te garder de nouvelles choses tu vas tomber sur des filles de 18 ans là dehors les magistrats vont te mettre en prison tu vas commencer à tromper que c'est le diable ce n'est pas le diable c'est toi qui as le démon de mécontentement cette fille ne sera pas comme ça dix ans après vous les hommes qui êtes mariés réfléchissez vous l'avez marié l'été comment vous l'avez marié elle a 55 kilos 8 ans après elle a 88 vous allez la haït je vais garder la miss la miss la miss elle continue à être mis si tu veux qu'elle laisse la miss elle n'accouche pas sur elle apprenez elle est là je vais dire je vais grouper je vais prendre ils sont en train de tomber par manque de contentement les enfants saufs les personnages se sont les cartes Je vous remercie, je vous remercie. Comment tu veux qu'un enfant qui est en train de faire têter l'enfant ressemble à un enfant d'une fille ? Il a dit pourquoi il est en train de faire têter ton enfant. Quand tu vois la poitrine de vie, tu as des démons ? Donnez-leur le jour, laissez-leur tomber. Il y a des vérités qu'on doit dire aux gens. Qu'on a quoi il y a de quoi faire. On a une tendance à coucouer pas pour l'épaule. Si vous voyez quelqu'un qui commence à esquiver l'entiment, il commence à t'esquiver. Il a déjà été saisi par le démon. Je ne suis pas obligé de terminer le tout. Là où le Saint-Esprit va s'arrêter, je m'arrête là. Ce que le Saint-Esprit a prévu, c'est ce qui sera prêché. Je n'ai pas un inspecteur sur moi pour me dire que tu n'as pas terminé le programme. Je ne suis pas habillé le témoignage. Le creus de m'laise. Il y a l'étonnement, il y a la vie à l'étonnement, j'ai l'étonnement. Il y a l'étonnement. Il y a l'étonnement. Il y a l'étonnement. Je n'ai appris à vivre dans la fin, dans l'abondance, Je sais vivre dans l'humiliation Et je sais vivre dans l'abondance J'ai appris à être content Dès le temps où je me trouve La Bible est là C'est la Bible Alléluia Vous êtes dans la locataire Continuez à rester locataire Être locataire n'est pas un péché Amen Si on ne sait pas, on ne peut pas être propriétaire d'une maison Ne commence pas à trouver Qui reste locataire n'aimant pas aussi Qui pouvait être propriétaire d'une maison Non, non, personne On t'achète un habit, sois satisfait Ok Amen Amina Quatre Il y a iné Mais est-ce que tu as déjà couché ? J'ai aimé comme on a dit Patia Alama Ou est-ce qu'on a touché Est-ce que tu sens que tu es Content avec ta femme ? Tu es satisfait ? Ou tu sens que les démons sont en train de te pousser D'aller chercher une autre catégorie des femmes ? Es-tu là ? Tu vas à la recherche de ce dont tu as chez toi ? Quelle folie Et vous les hommes vous n'avez pas honte ? Ah oui oui, souvent Comment tu vas à la recherche de ce dont tu as laissé à la maison ? Est-ce que tu sens que tu es satisfait avec ton foyer ? D'une façon de la manière dont vous vivez ? Va au genou et dis à Dieu Beny nous Mais on est dans le mari dans la façon dont il est d'abord Et tu ne sentiras pas les railles ? Est-ce que c'est celui qui peut vouloir que vous souffriez ? Non, non, non Quatre Il y a une Mon coche Et tu ne sentiras pas les railles ? Mouen de Moukidipea A la